Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment lancer un petit business sans risque. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait c'est juste en dessous. A tout de suite. Alors la plupart des gens pensent que créer un business c'est déjà avoir un capital de base d'au moins 10 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir créer la structure de sa société donc avoir un capital minimum. Il faut savoir désormais que la plupart des sociétés qui exigeaient un capital assez conséquent la plupart sont venus au capital minimum d'un euro donc il vous suffit d'un euro pour investir et créer une société. Et il faut savoir aussi que le statut de micro-entrepreneur qui est aujourd'hui sous le régime général et qui a plein d'avantages puisque le RSI a été supprimé et plein d'autres choses et bien vous pouvez commencer avec ce statut. On pense aussi qu'il va falloir payer un comptable. Un comptable parce que on se met en société c'est compliqué mais pas forcément parce qu'avec le statut micro-entrepreneur justement on va pouvoir simplifier les choses. On pense qu'il va falloir un avocat et payer énormément et on pense qu'il va falloir protéger notre logo, notre brevet, nos idées par l'INPI donc qui est l'organisme juridique pour protéger nos idées d'entrepreneurs. Et bien on pense à la fin qu'il va falloir énormément d'énergie pour protéger et mettre en place tout notre système alors que pas du tout. Il existe une autre solution et cette autre solution c'est de créer un petit business sur internet. Le business sur internet, allez, le gain pour commencer ça va être 100 euros par an donc le risque de perte 100 euros. Par contre le gain potentiel peut s'élever à des dizaines voire des centaines voire des milliers d'euros voire millions. Donc ça vaut largement le coup et je vais vous expliquer tout de suite comment on fait concrètement. Alors concrètement c'est quoi un business sur internet ? Et bien c'est créer du contenu gratuit comme ses vidéos sur youtube ou créer des articles sur internet, sur un blog, sur un site pour attirer des gens qui vont venir regarder gratuitement voir vos vidéos, vos articles et ainsi se créer une communauté. Donc ça ça va être la première étape. La deuxième étape ça va être ensuite de créer des formations en ligne et de pouvoir les proposer à notre communauté. On appelle ça des prospects. Donc les prospects vont être énormément intéressés par notre contenu puisqu'ils sont arrivés sur notre blog ou sur notre chaîne youtube grâce à ce qu'on appelle des mots clés. Des mots clés c'est ce que les internautes recherchent. Par exemple ils vont rechercher le mot clé comment créer un business sur internet. Ils vont tomber sur mes vidéos et donc si je leur propose d'aller plus loin pour créer concrètement leur business sur internet, les personnes vont être beaucoup plus susceptibles en fait d'acheter que si je faisais de la publicité dans la rue. Donc pourquoi c'est un petit risque ? Parce que déjà ça vous demande peu de temps. Vous pouvez créer ça en plus du salariat. Vous pouvez créer en 30 minutes par jour du contenu gratuit pour cette première étape. D'accord ? Donc vous revenez du boulot, vous vous consacrez 30 minutes par jour ou alors vous faites ça seulement le dimanche matin. Ça peut suffire largement à commencer à créer votre communauté. Moi j'avais commencé quand j'étais étudiante en droit. Donc j'avais 25 heures de cours du lundi matin 8h à 20h10 le soir plus le samedi matin. Et en plus de ça je me formais au webmarketing et je crée du contenu. Donc j'avais mes 25 heures de cours plus 20h au moins de travail personnel à côté et plus au moins 20h de boulot sur le webmarketing pour créer du contenu. Donc en fait si vous vous dites je n'ai pas le temps, vous avez des enfants, vous avez un boulot, c'est faux. C'est une question de priorité. Moi je vous dis que vous pouvez le faire peu importe votre situation. Donc ça demande peu de temps. En 30 minutes par jour c'est largement faisable. Donc encore une fois là dessus c'est vraiment un petit risque. C'est également un petit risque financier puisque ce qu'il vous faut c'est déjà acheter votre nom de domaine, c'est à dire votre nom de site internet. Ça va vous coûter la première année peut-être à peine 20 euros par an. Ensuite il va falloir vous acheter un autorépondeur. Un autorépondeur c'est un logiciel qui envoie des emails automatiquement. Ça va vous coûter 0€ pour vos 2000 premiers inscrits. Et enfin il vous faut un logiciel pour héberger vos formations. Vous pouvez commencer avec Sales, Cuneo qui coûtent à peu près 20 euros par mois. Donc encore une fois c'est un petit risque là dessus pour avoir des gros gains potentiels. Alors vous allez me dire ok c'est bien tout ça mais sur quelle thématique moi je vais me lancer ? Je vais vous donner 4 pistes. La première c'est tout simplement que vous avez déjà une idée. Donc si vous avez déjà une idée vous pouvez me le dire en commentaire juste en dessous. Et moi je vais vous dire ou pas si c'est rentable parce que j'ai fait pas mal d'erreurs là dessus. J'ai créé un deuxième business sur Youtube pour les étudiants parce que je m'intéressais vachement à la psychologie. Ils voulaient en faire mon petit laboratoire webmarketing. Sauf que c'est une grosse erreur parce que les étudiants n'ont pas d'argent donc ce n'est pas une passion rentable. Donc si vous avez une idée donnez-la moi juste en dessous et moi je vais vous donner mon avis là dessus. Ensuite la deuxième possibilité ça va être parce que vous avez une passion. Donc pareil si vous avez une passion et que vous pensez en faire un business sur internet. Dites le moi en commentaire et je vous donnerai mon retour d'expérience. Ca peut être enfin un problème que vous avez connu dans votre vie et que vous avez réussi à résoudre ou alors que ça vous intéresse de résoudre. Par exemple vous avez des problèmes de couple, d'alimentation, de sport, je sais pas des problèmes pour aménager votre intérieur. Enfin des problèmes pour aménager votre jardin, pour faire la décoration. Des problèmes il y en a plein et il y a plein de personnes qui tous les jours des millions recherchent des solutions et ils peuvent tomber sur votre contenu et acheter vos formations. Et enfin dernière chose ça peut être parce que vous êtes déjà dans un certain travail. Par exemple vous êtes dans le boulot du marketing et vous voulez créer une chaîne youtube sur le marketing. Comme ça vous avez déjà des connaissances et ça peut être rentable. Alors au final qu'est-ce que tu as à perdre ? En créant un business sur internet tu as rien à perdre quasiment et tout t'aille gagner. Alors c'est à toi maintenant de réfléchir et juste imaginer un petit peu la vie que tu pourrais avoir en commençant maintenant un petit peu chaque jour. Et un jour revenir et dire que tu peux désormais vivre de ta passion. Imagine juste ça quitter ton boulot et pouvoir vivre de ta passion grâce à internet. Et ce qui marche le plus, ce qui est le plus rapide pour gagner de l'argent sur internet et se créer une communauté c'est youtube. A propos de ça j'ai une formation qui s'appelle vos 1000 premiers abonnés sur youtube qui vous donne plein d'astuces pour réussir. Moi j'ai réussi avec mes deux chaînes youtube à avoir plus de 1000 abonnés en 3 mois. J'ai des clients qui aussi ont réussi à avoir plus de 1000 abonnés en 3 mois grâce à toutes des petites astuces auxquelles il fallait y penser en fait. Et je vous donne tout dans cette formation. Si ça vous intéresse c'est juste en dessous à un prix très bas. Et enfin dernière chose je voulais vous parler de la chaîne d'Erika qui est aussi dans le domaine un petit peu du webmarketing. C'est très intéressant et je vous invite à rejoindre sa chaîne que je vais vous montrer juste après. Alors voici la chaîne d'Erika. Elle publie en plus une vidéo le mercredi et le ventredi à 18h sur le webmarketing. Donc voilà quelques vidéos par exemple les outils des géants. Ça parle aussi du livre d'Aurélien. Et on a même une vidéo sur un avis de ma formation si vous voulez aller voir. Et donc c'est quand même rempli d'astuces sur la vie quotidienne et également sur le webmarketing. Donc voilà c'est une chaîne assez récente où elle publie régulièrement. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis, un regard neuf sur le webmarketing, je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vous mets le lien juste en dessous. Donc voilà pour cette petite vidéo YouTube. Donc si vous avez compris vraiment tout ce qu'il y a à gagner en créant un business sur internet, à me faire vos retours d'expérience. Peut-être que vous avez déjà un business sur internet. Peut-être que vous en êtes intéressé. Et vos idées c'est juste en dessous. On secoue le petit pouce bleu juste en dessous. Et on se retrouve dans une prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501